vierge bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre et octobre 2021 j'espère que tout le monde se porte très très bien alors plusieurs éléments d'abord tout ce qui concerne cette lecture c'est à dire les jeux utilisés les liens tous les détails se trouve dans la rubrique communauté de la chaîne youtube d'accord ensuite quatre deniers ensuite le magicien ensuite on va faire cette lecture sur la forme du coeur que certains d'entre vous connaissent déjà pour les autres je fais un rappel assez rapide du côté droit ma droite à moi du coeur ici c'est pour le signe pour lequel je lis en l'occurrence vous vierge et du côté gauche du coeur c'est pour l'autre le partenaire ou l'autre sentez vous libre d'interchanger si vous reconnaissez davantage dans l'autre côté que dans celui qui vous est attribué maintenant quand je dis l'autre qu'est ce que ça veut dire alors dans un premier temps c'est le partenaire puisque c'est une lecture de vie sentimentale donc le partenaire celui ceux qui en ont plusieurs celui que vous sentez être le partenaire principal vous adaptez en genre ça va de soi il et elle moi je dis le partenaire parce que c'est plus facile et puis tous ceux qui n'ont pas de partenaires ceux qui sont célibataires ou seul ou voilà qui n'ont pas de partenaires et qui n'en veulent pas forcément ça peut parfaitement s'appliquer à une relation amicale ou familiale ou un collègue avec lequel la relation est mise sur le devant de la scène ces mois ci cette période ci et cette lecture pour vous permettre de comprendre par exemple son état d'esprit vis-à-vis de vous et vous permettre peut-être de ce fait de résoudre de résoudre un petit un problème ou un autre d'accord alors tout au moins de comprendre quel est son état d'esprit alors on va on va commencer vous allez bien évidemment voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ces informations et puis dernière chose il y aura bien sûr une extension à cette lecture tous les détails se trouvent dans la boîte de dialogue là dessous ou directement sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique hors série je vois que la bougie s'est éteinte ici si vous m'octroyez deux secondes je vais mettre sur pause pour pouvoir en remettre une nouvelle avant de commencer votre lecture vous êtes d'accord merci voilà comme ça vous avez une bougie toute neuve et de la lumière et tout va bien alors on reprend on reprend s'il vous plaît voilà donc nos vierges nos vierges nos vierges on va démarrer tout de suite alors le point de départ de votre lecture c'est de votre relation c'est la force alors oui c'est le point de départ de la relation donc ça n'est ni vous ni l'autre si ça avait été dans un des deux côtés ici j'aurais une interprétation différente mais comme c'est ce qui relie vos deux énergies on peut en déduire que c'est la relation qui est forte d'accord la relation est dans la force elle a peut-être démarré au mois d'août voilà peut-être un rapport avec le mois d'août moi ce que je comprends c'est que c'est du coup pas l'âme c'est ambigu la force parce que généralement il ya aussi une notion de retenue mais c'est pas le cas ici moi ce que je comprends ici c'est que la relation elle est intrinsèquement puissante intrinsèquement forte c'est plus l'agneau c'est le lion d'accord elle s'est fortifiée elle s'est renforcée elle est devenue plus solide parce que c'est le pont entre vous deux donc vos comportements à tous les deux ont fait que la relation s'est solidifié c'est 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 même plus que bonifié elle s'est renforcée au fur et à mesure du temps qui passait d'accord on va continuer on va essayer de mieux comprendre tout ça votre état d'esprit à vous vierge c'est l'étoile l'étoile c'est l'élégance c'est l'espoir c'est c'est l'émerveillement l'étoile c'est la grâce vous êtes dans un état d'esprit de grâce gracieux élevé pas forcément spirituel mais vous cherchez toujours j'ai presque envie de dire vous avez toujours le montant levé et le nez au ciel à regarder les étoiles il ya on cherche toujours l'émerveillement vous êtes dans un état d'esprit qui cherche l'émerveillement qui cherche la grâce dans toute chose dans votre relation dans votre comportement dans l'autre vous cherchez l'élégance et la grâce c'est l'état d'esprit le partenaire son état d'esprit est à la 7 de coupe c'est à peu près c'est marrant comme les lectures de vie sentimentale il arrive quelquefois que l'un soit vraiment le reflet de l'autre c'est surprenant je trouve à peu près la même chose 7 de coupe c'est à dire 7 de coupe c'est celui qui va passer son son temps dans un espace de d'illusion de de rêve de de fantasmes c'est celui qui va s'échapper du quotidien pour aller flirter avec avec les nuages avec les étoiles avec l'imagination avec le fantasme c'est le rêve éveillé c'est c'est tous les possibles sont possibles voilà donc il ya il ya un petit peu de similitude entre vos vous deux vous deux états vos deux états d'âme ici alors ensuite le passé en ce qui vous concerne vierge vous avez la neuf de bâton vous étiez tout en auto protection vous étiez barricadé vous étiez protégé vous vous protégiez vous vous mettiez à l'écart vous vous teniez loin de tout ce qui était potentiellement dangereux pour vous et surtout pour votre coeur vous érigiez une muraille entre vous et les autres vous étiez vraiment dans le je me tiens à distance de toute forme de flirt de relation de vie sentimentale de voilà de il ya il y avait peut-être aussi une notion de j'ai besoin de mener un combat personnel là dans l'immédiat et pour ce faire j'ai besoin d'être seul et tranquille il y avait peut-être un combat personnel qui prenait tout votre tout votre temps toute votre énergie et vous n'aviez pas vraiment la tête à la bagatelle si c'est une relation amoureuse si c'est une relation amicale bon ben voilà vous vous étiez peut-être occupé sur d'autres plans et n'avait pas trop de temps à investir dans la relation amicale le passé du partenaire est à la 3 de bâton le partenaire attendait patiemment votre disponibilité le partenaire l'autre attendait patiemment votre disponibilité cette personne était particulièrement patiente comme comme l'image ici nous le montre cette surfeuse qui attend sa vague d'accord la grande vague de l'année elle l'attend elle sait qu'elle va arriver elle sait pas quand mais elle sait qu'elle l'attend et elle à quoi elle va ressembler donc c'est un petit peu pareil durant le passé votre partenaire ou l'autre provenait d'un endroit où il savait ce qu'il voulait il savait très exactement ce qu'il voulait il savait juste pas quand et a priori ce qu'il voulait c'était une relation avec vous il savait juste pas quand ça allait se faire les actions que vous vous entreprenez ici le pendu le pendu c'est pas une action ou plutôt c'est l'action que vous entreprenez c'est de vous poser je me pose je mets sur pause j'appuie sur le bouton pause et j'attends l'action que vous entreprenez c'est je décide de ne pas entrer en action j'attends j'observe je regarde ce qui se passe j'étudie je regarde tout autour de moi j'essaye de percer chaque détail chaque information mais je ne bouge pas je ne fais rien je n'entre pas en action dans l'immédiat c'est vous décidez de tout bloquer là pourquoi pour pouvoir observer votre environnement votre entourage comme vous avez envie de l'observer c'est tout on en reste là pour l'instant on verra après d'accord l'action engagée par le partenaire l'as de denier alors le partenaire lui au contraire il a très envie de s'engager l'as de denier c'est donc une axe oui puisqu'on est dans l'action engagée c'est une action que fait le partenaire de vous proposer quelque chose de concret de tangible dans la relation du genre on va partir en week end c'est concret on va s'acheter une maison ensemble c'est concret on va faire un grand voyage c'est concret on va investir pour commencer à bâtir à construire un patrimoine c'est concret voilà d'accord donc il son action c'est de vous montrer là dans ses mains que ce qu'il fait est en train de prendre racine son idée est de vous montrer qu'il est sérieux que son offre est solide et qu'il est sérieux dans son engagement c'est pas un truc que voilà qui va s'arrêter demain matin il y a des racines c'est fait pour prendre racine c'est fait pour devenir un beau grand chêne d'accord donc il veut montrer par là qu'il est sérieux dans son engagement le conseil qui vous est donné à vous c'est la huit de denier alors huit de denier c'est l'énergie on le voit ici c'est l'énergie de quelqu'un je regarde pas chaque jeu de cartes est différent c'est l'énergie de celui ou de celle qui est hyper concentré sur un travail alors ça peut être un travail qui vous mène loin de votre relation c'est possible mais moi je crois pas je pense que c'est quelque chose que vous travaillez en fait à cette relation directement ou indirectement si vous travaillez directement à cette relation ça peut être bon ok l'autre m'a fait tel et tel reproche je vais essayer de les corriger de les rectifier si vous avez vous conscience que il ya ceci ou cela sur lequel vous n'êtes pas forcément sur le même la même longueur d'onde vous allez chercher vous à travailler sur vous même pour pouvoir plaire davantage à votre partenaire vous travaillez sur l'image que vous dégagez que vous montrez de vous à l'autre d'accord donc c'est une énergie qui est fait de concentration sur un objectif bien précis vous travaillez vous travaillez vous travaillez vous travaillez vous travaillez directement ou indirectement dans la relation ou sur vous si c'est indirectement pour pouvoir plaire aux partenaires pour pouvoir le séduire peut-être encore davantage c'est le conseil qui vous est donné il ya semble-t-il un petit peu de travail à faire qui vient probablement de votre passé où vous étiez bloqué barricadie ici derrière votre muraille et puis c'est pas anodin même si vous avez un état d'esprit super élégant il n'est pas anodin que vous choisissiez de ne pas entrer en action maintenant il ya peut-être une raison vous voulez peut-être ne pas brusquer le partenaire ou l'autre ne pas lui forcer la main c'est possible je sais pas mais l'action engagée je décide de ne rien faire bon peut-être que c'est parce que vous vous rendez compte que la situation n'est pas encore prête que vous n'êtes pas encore prêt que le partenaire n'est peut-être pas encore prêt qu'il manque quelques éléments c'est possible voilà de ce fait le conseil donné c'est continuer à travailler ne lâcher pas continuez persévérez à à peaufiner ce que vous êtes en train de faire jusqu'à ce que vous soyez dans une forme de confort que ce soit en termes matériels ou que ce soit de confort avec vous avec l'image que vous dégagez de vous d'accord le conseil donné à votre partenaire c'est la reine de bâton c'est un peu la même chose sachant que il n'y a qu'une carte de huit de denier elle peut pas sortir une deuxième fois mais la reine de bâton c'est quoi ça veut dire reprenez confiance en vous reprenez confiance en vous la reine de bâton c'est une énergie que vous soyez homme ou femme qui est très enthousiaste qui est fougueuse qui est dynamique qui est pleine de joie de vivre qui est étincelante qui est volcanique c'est l'effourir c'est c'est la complicité c'est ça la reine de bâton donc en termes de conseils en termes de conseils ça signifie reprenez confiance en vous vous avez tout ce qu'il faut tout ce qui est nécessaire pour pouvoir plaire pour attirer à vous les regards que vous voulez attirer à vous en l'occurrence celui de votre partenaire reprenez confiance dans l'image que vous dégagez de vous même reprenez confiance dans ce que vous vous dégagez vous tout seul on vous a vu on vous observe d'accord si c'est une lecture romantique maintenant si c'est une question de vie amicale ou familiale bon c'est pareil reprenez confiance dans votre point de vue dans l'image que vous donnez de vous c'est l'image que vous donnez de vous qui est importante et c'est comme s'il y a un décalage entre ce que vous voyez de vous est ce que les autres voient réellement de vous d'accord conseils donnés reprenez confiance au coeur de au coeur ici à nouveau le lien entre les entre les deux côtés le pont entre les entre vous et l'autre l'issue de votre relation huit de bâton elle est énormément sortie cette carte huit de bâton c'est la communication vous communiquez la autre et la communication qu'il y a autour de vous tout le monde communique c'est fluide ça se passe bien ça se passe dans l'énergie ça se passe verbalement ça se passe spirituellement on comprend l'autre c'est là c'est la communication quasi télépathique on comprend l'autre sans forcément avoir à lui poser la question on le voit son attitude on le voit son regard on le voit à l'expression de son visage on se comprend d'accord il ya beaucoup de communication de synchronicité de signaux on regarde l'autre on sait on a compris il n'y a pas on n'a pas besoin des deux de détails de détailler et et d'étaler d'autres informations on comprend la communication que l'autre partage avec nous c'est fluide ça se passe tout seul de part et d'autre comme ça d'accord là dessus on va ajouter à une petite carte conseil alors qu'est ce qu'on a ici avec ça à 1 8 dp bien bien pourquoi la 8 dp regardez c'est l'énergie de celui qui est bloqué parce qu'il a peur il croit qu'il est bloqué par les événements mais en fait non il est il est tout simplement emberléficoté dans une espèce de ficelle là de bandage qu'il peut enlever très facilement mais pour pouvoir enlever ce bandage très facilement il faut déjà qu'il enlève le bandeau qu'il a sur les yeux d'accord il a les yeux bandés ici on le voit donc il s'imagine être emprisonné alors qu'en fait il ne l'est pas du tout il peut très bien se sortir de là où il est sans difficulté ça c'est la relation ça veut dire quoi ça veut dire que vous pensez que la relation est bloquée dans une situation alors qu'en fait elle ne l'est pas il vous suffit d'enlever tous les deux le bandeau que vous avez sur les yeux c'est à dire le refus de voir où est exactement votre relation ou en exactement votre relation pour vous rendre compte que mais il n'y a aucun blocage peut-être que vous imaginez des problèmes là où il n'y en a pas vous imaginez des blocages là où il n'y en a pas c'est probablement pour cela que vous avez décidé de ne pas entrer en action d'observer vous changer de point de vue pour voir les choses sous un autre angle enlever simplement ce bandeau sur vos yeux enlever un bandeau sur les yeux ça veut dire oser voir la réalité telle qu'elle est vous vous entendez super bien il n'y a pas de blocage il n'y a pas de problème c'est imaginaire mais pour ça il faut voir les choses telles qu'elles sont dans leur réalité et puis il faut oui vous permettre de ne pas bouger pour le moment et d'observer votre relation et vous vous rendrez compte que ben en fait tout va bien semble-t-il d'accord surtout si vous continuez à travailler un petit peu sur vous ici c'est étonnant bon allez on va on va alors déjà le passé on va l'enlever voilà et puis on va faire notre extension avec ça vous les voyez oui vous voyez tout alors le point de départ de de votre relation ici avec la force qu'est ce que c'est le chevalier de bâton très bien ça me va c'est très bien ça rajoute à cette fougue ça rajoute à cette à cette à cette la force du lion là le c'est un signe de lion aussi de ah je dis n'importe quoi signe de feu aussi le bâton donc ça rajoute un petit peu du volcan à tout ça votre état d'esprit avec l'étoile le jugement waouh bien 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 waouh c'est puissant il ya peut-être une forme de guérison dans votre état d'esprit quelque chose auquel vous aviez renoncé et et vous revenez dessus parce que vous avez fait du chemin tout simplement on va voir un sur durant l'extension ce qu'il en est exactement cette de coupe état d'esprit du partenaire il n'y a pas mieux le c'est ça c'est l'as de denis très bien vous l'avez il a deux fois le partenaire le pendu dans l'action que vous vous engagez qu'est ce qu'on a on a la deux de bâtons ok ça sent la prise de décision importante le partenaire action engagée quatre de deniers il ya beaucoup de deniers chez le partenaire après on a ici le conseil qui vous est donné avec la huit de deniers l'impératrice waouh très bien et puis le partenaire il a le magicien waouh superbe superbe ici qu'est ce qu'on a la huit encore une fois huit de huit d'épée c'est la même huit d'épée donc vous devez imaginer que votre relation est dans un dans un fossé et dans le et dans un ravin est bloqué et dans une ornière quelque part vous devez imaginer votre relation dans une ornière mais en fait c'est pas vrai c'est pas vrai c'est parce que vous regardez la situation regardez le vert peut-être à moitié vide plutôt qu'à moitié plein où il ya quelque chose on va voir on va en rajouter là durant l'extension d'accord alors vous allez bien sûr voir votre signe à 100 dans votre signe lunaire pour compléter cette lecture et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension le lien est là dessous et tous les autres on se retrouve le 25 septembre pour les lectures du mois d'octobre d'accord merci de partager de laïque et de laisser vos commentaires c'est important pour les autres personnes merci beaucoup et à bientôt